De l'aide aux personnes âgées, dont de nombreux survivants de la Shoah, un accompagnement des femmes pour les aider à s'insérer dans la société, un lieu d'accueil pour les enfants en difficulté, et même un foyer pour ceux qui n'en ont pas, ce sont certains des nombreux programmes du Jaffa Institute. Cette association, créée en 1982 par Zeef Shaham et David Portovitch, aide au quotidien 4 500 enfants, mais aussi des familles monoparentales, des femmes isolées et plus de 300 personnes âgées. Parmi elles, 60% ont survécu à la Shoah, des personnes seules, n'ayant plus de famille, qui peuvent compter sur les bénévoles de l'association. Nous essayons de voir comment nous pouvons les aider au quotidien. Parfois, il s'agit de réparer quelque chose chez eux, on leur livre aussi des colis de nourriture deux fois par semaine, et l'une des choses les plus importantes, ce sont nos bénévoles qui vont leur rendre visite une fois par semaine, et qui restent en contact avec eux. Donc au-delà de les sortir de l'isolement, ils savent aussi que s'ils en ont besoin, ils ont quelqu'un sur qui compter. Chaque mois, l'association distribue 800 colis de denrées alimentaires, et avant chaque fête juive, ce sont plus de 3500 colis qui sont distribués aux familles nécessiteuses. Le Jaffa Institute cherche aussi à aider les femmes qui ont besoin de se réinsérer dans la société. C'est l'objectif du programme, Missi Kun, les 6 couilles, que l'on peut traduire par de la menace à l'opportunité. Ce programme les entoure dans un processus très personnel, très important. Un changement de situation de danger, que ce soit la pauvreté, la délinquance ou l'exclusion de la société, a une vie active avec une carrière professionnelle. Certaines sortent tout juste de prison, d'autres étaient des prostituées, des mamans isolées, tout ça dans un seul but, les aider à s'intégrer dans le monde du travail. L'association a déjà aidé plus de 250 femmes, et le pourcentage de réussite est très élevé. 85% des femmes qui ont suivi le programme ont trouvé un travail et ont pu se réinsérer. Mais les plus grands projets du Jaffa Institute sont destinés aux enfants. Plus de 20 centres d'accueil de jour offrent à de nombreux enfants en difficulté un lieu où se rendre après l'école. Ils y reçoivent un repas chaud, parfois le seul de la journée, et obtiennent de l'aide aux devoirs et un soutien psychologique. Il existe aussi des maisons d'accueil pour les enfants qui sont éloignés de leurs parents par décision de justice, soit parce qu'ils subissaient des violences ou parce que, pour différentes raisons, leurs parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, qu'ils soient originaires d'Israël, des Philippines ou d'ailleurs, ils sont tous accueillis ici, sans la moindre distinction. Tous les enfants qui viennent ici obtiennent une attention particulière, un soutien important. Tous les enfants sont suivis psychologiquement. Ils font tous deux ou trois activités extrascolaires. Nous sommes en contact constant avec leurs écoles et leurs professeurs. Tout ça dans le but de non seulement leur donner un encadrement sain, sûr et chaleureux, mais aussi de leur donner des habitudes qui les aideront à avancer dans le futur. Certains sont là depuis plus de dix ans, d'autres viennent d'arriver. Et ici, ils trouvent une maison, un foyer. Ce n'est pas un centre d'accueil temporaire. Le Jaffa Institute ne reçoit aucune aide du gouvernement. Il fonctionne uniquement grâce aux dons de particuliers et de grandes associations, comme par exemple en France, le FSJU et la fondation de la Shoah. Mais depuis la pandémie, la mission de récolter des fonds est devenue particulièrement difficile. Malheureusement, l'année dernière, à cause du corona, le pourcentage qu'on a pu ramasser a été baissé de 40%. 40% de moins. C'est une grande perte d'argent. Et nous avons décidé de continuer tous les programmes, malgré la baisse du ramassement des fonds. C'est pourquoi le Jaffa Institute a décidé d'organiser un grand gala le 14 mars prochain. Objectif, récolter les fonds nécessaires pour continuer d'aider ces milliers d'enfants, de femmes et de survivants de la Shoah qui dépendent d'eux au quotidien.